Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue à vous dans ce tout nouveau numéro de Zoom Impact. Votre émission où nous abordons, relatons les accomplissements remarquables des créateurs ainsi que des personnalités afro et afro-descendants vont dans la sphère de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Notre sujet du jour est consacré à la créatrice sénégalaise Sarah Diouf, particulièrement lorsqu'elle fut plagiée par Saint-Laurent. Sarah Diouf est une spécialiste de la communication visuelle et numérique avec de fortes compétences en gestion de projets et en branding. Tout ceci avant d'être la designer connue qu'elle est maintenant. Elle a lancé sa première publication, dénommée Guba, en 2009 avec l'ambition de créer un groupe de médias digitales basé en Afrique, abritant diverses publications. En 2011, elle a remporté un UK Cosmopolitan Fashion Award et obtenu des collaborations avec des marques établies tels que Audi, Reebok, entre autres, donnant ainsi un éclat international à ses efforts. Après avoir observé les médias africains et les marchés de la mode, perfectionné ses compétences au fil des ans, elle a décidé de lancer son deuxième magazine dénommé Noir, un magazine biannuel de mode, de beauté et de style de vie africain dédié aux femmes de couleur. De son expérience dans l'industrie de la mode, elle a pu voir et apprendre des choses sous différents angles. Ce qui lui a fourni des outils qui lui ont permis d'exécuter sa première entreprise, à savoir Tongoro. Tongoro est une plateforme de vente aux détails en ligne et une marque de vêtements haut de gamme, promouvant l'artisanat sénégalais et le label Made in Africa. La marque propose des vêtements qui offrent aux consommateurs soucieux de leur style, la qualité, la variété et la commodité à des prix abordables. En s'approvisionnant en matériaux sur le continent et en soutenant, travaillant avec des tailleurs et artisans locaux. L'objectif à long terme est de contribuer au développement de la production aux détails en Afrique de l'Ouest avec la première usine de production à Dakar au Sénégal. Hélas, dans ce secteur de la mode où on prône la créativité et l'avant-gardisme, un mode récurrent sévit, à savoir le plagiat, en particulier la reproduction des créations de jeunes créateurs par de grandes marques. Le 28 février 2017, lors de la Fashion Week de Paris, défilé automne-hiver, Saint-Laurent a montré comme une de ses nouvelles créations lors du show « Un sac qui est tambouré, original de par sa forme, crée la polémique, car une jeune créatrice sénégalaise, qui plus est, Saradjou, déclare que la marque de luxe française se serait appropriée de l'un de ses designs, des sacs phares de sa marque Tongoro. » La créatrice de mode déclara ceci « Une réplique parfaite du sac Mbouro de Tongoro, notre accessoire caractéristique et il n'y a aucune chance qu'ils aient pu le voir ailleurs. À quel endroit avez-vous déjà vu un sac de 10 x 60 cm en forme de baguette ? » Exactement, Saradjou a décidé de ne pas contacter Saint-Laurent, car pour elle, les grandes marques de mode, de haute couture en particulier, n'ont que faire des petits créateurs émergents. Elle a donc préféré laisser des professionnels s'en occuper en prenant un avocat. Mbouro est un mot en Wolof, langue nationale du Sénégal, qui signifie « pain ». Le message derrière ce nom attribué par la créatrice à son sac est la capacité à se lever, à sortir et à se battre pour survivre. Le sac Mbouro était la pièce signature dès le lancement de la marque Tongoro en 2016. Son entreprise est petite mais sa vision est grande et elle travaille bien trop dur pour laisser passer cela. Lexic Mode, votre rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire employé dans la sphère de la mode. Notre thème du jour est la maroquinerie. Qu'est-ce que c'est ? Le mot « maroquinerie » est un terme issu du mot « marocain » qui désigne un cuir provenant de peau de chèvre et de bouc, dont le tannage a été inventé au Maroc. La maroquinerie est la confection de sacs, de portefeuille, de porte-monnaie, ceintures, bijoux, etc. Les objets de maroquinerie sont créés avec des cuirs multiples. On distingue les peaux classiques à savoir le box ou encore cuir de veau, le cuir de bœuf ou de vache, le corps de vent ou cuir de chevreau, originellement maintenant cuir de cheval. Le terme est tout de même parfois employé pour qualifier les mêmes pièces mais qui ne sont pas confectionnées avec du cuir et autres composants cités en amont. Pépite du web Nous allons parler dans la Pépite du web aujourd'hui de l'ivoirien Patrick Barquiton, plus communément appelé Patrick Édouard, qui est un directeur artistique, stratégiste de marque, fondateur du webzine Bitendance et aussi créateur de contenu sur Instagram. Son Instagram est un lieu indiqué pour se mettre à jour sur les dernières infos mode et pop culture. Ses stories où il commente l'actualité de façon satirique. Dernièrement, il a lancé le Head Week qui est un rendez-vous hebdomadaire sur son IGTV. C'est la fin de ce numéro de Zoom Impact. Merci à vous de l'avoir suivi. Toujours un réel plaisir de vous présenter ce programme. D'ici là, retrouvez tous nos contenus sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.